Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo routine avec mon poulain. Alors je sais qu'Alissi n'est plus un poulain, c'est une trois ans, mais on va aller lui faire sa routine avant une séance de TAP, de travail à pied. Donc là, on va aller la chercher auprès et ensuite on va aller la préparer. J'espère que ça vous plaire. C'est parti ! Pour ceux qui ne savent pas, Calissi, on l'a ramené il y a quelques semaines avec Sligo. Ils sont tous les deux au pré. Et là, je vais aller la chercher, sauf que le pré est plein de boue. Genre, on a beau être en été, je ne sais pas, là, le temps, il a pété un câble, il a plu toute la nuit et tout. Donc l'entrée du pré, là où ils sont tout le temps, où il y a la nourriture, l'eau, etc., est pleine de boue. Et là, du coup, je vais m'infiltrer dans le pré par un côté pour ne pas avoir à marcher dans la boue, même si pour sortir, je vais bien évidemment devoir faire ça. Mais mes baskets sont déjà mortes, donc je n'ai pas trop envie de passer à l'aller et au retour. On va juste faire leur tour. Là, je m'infiltre par le côté et on va aller la chercher au fond du pré. Ils sont en train de manger leur foin, donc je vais aller la récupérer. Il ne faut pas dire à Sligo qu'on tourne une vidéo avec Calissi parce qu'il est extrêmement jaloux, mais je crois qu'il a déjà vu la caméra. Bref, on va aller récupérer l'ajumant qui est juste ici. Ils sont trop mignons, ils mangent leur foin ensemble en plus. Hop là ! Ah, pas très content visiblement derrière. Il arrive, voilà, c'est bon, ça y est, c'est vraiment le mec derrière qui est en train de rattraper. Non mais c'est bon, elle revient après. Hop, sort la bête du champ. C'est bon, la bête est sortie du frais. J'ai réussi à braver tous les dangers avec mes baskets malgré toute la boue. Je n'avais pas prévu de mettre des boîtes en caoutchouc pendant l'été, mais bon, on a réussi à survivre avec ça. Là, je vais l'emmener au niveau de l'air de pensage et je vais la préparer, lui faire du coup un petit pensage, lui faire les sabots puisque visiblement, ce n'est pas très propre. Si mes baskets sont sales, ses pieds aussi. Donc on va s'occuper de tout ça, la faire toute belle pour aller faire une petite séance. Je ne sais pas si on fait du TAP ou si on va faire une petite séance où je monte à la fin, on verra bien. Mais voilà, pour l'instant, let's go se nettoyer puisqu'elle n'est pas très propre. Voilà ! Bon, du coup, vu qu'elle est encore jeune, je l'attache, de toute façon, même quand ils ne sont pas jeunes, j'attache toujours avec une ficelle. Et je fais un nœud assez long comme ça, enfin, je ne l'accroche pas très court. Et surtout, je fais un nœud comme ça. Ce nœud-là, en gros, c'est les nœuds qui se détachent hyper facilement s'il y a un problème. Alors qu'on a l'habitude en club de faire des nœuds un peu différents qui sont très très longs en longueur, qui mettent du temps à se détacher. Donc en fait, moi, c'est pour ça que je fais ce type de nœud-là. Comme ça, ce n'est pas très serré et ça s'en va en deux secondes et ça peut éviter des accidents. Mais voilà, ficelle plus ça, c'est ce qu'il faut absolument faire. Mais dans tous les cas, elle a toujours été habituée, enfin, on l'a habituée dès le début à être pas attachée, mais près de l'attache, toute seule, etc. Donc maintenant, on est passé à l'étape, plus personne n'a la tête pour la tenir, mais juste ça. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc voilà, petite astuce pour éviter les problèmes. Du coup, voilà mes affaires dont je vais avoir besoin pour cette séance. Ma boîte de ponçage, mon casque, l'icol étau et long étau de 7 ou 8 mètres, je crois que c'est ça. Mais je n'ai pas de mousqueton, donc il va falloir que je l'attache au l'icol, genre avec une ficelle ou un truc comme ça. On va commencer par la préparer. Alors, il faut savoir qu'elle ne passe toujours pas très bien à la douche. Genre, on peut la doucher, mais il faut être vraiment deux. Il faut que quelqu'un la tienne. Et on est plus sur des pirouettes dans tous les sens que sur une douche calme. Donc pour les pieds, je pense que je vais curer simplement en début de séance, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête à la doucher et tout, là, toute seule. Donc on va curer, on va nettoyer tout ça, parce que c'est vraiment pas très propre. Un coup de brosse. Et après, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise sur elle, comment j'attache mon lit Coletto, etc., pour partir en séance de travail à pied. Avant de commencer le pensage, je fais un petit rappel de sécurité. C'est une 3 ans, ça reste un jeune cheval, donc c'est important de mettre son casque quand on prépare, quand on s'occupe, quand on longe, enfin déjà quand on longe, il faut mettre son casque. Mais quand on prend les pieds, quand on brosse, etc., on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut très vite se mettre debout, retomber sur votre tête ou quoi que ce soit. Donc, on met son casque avant de commencer le pensage. Étape numéro 1, on va curer les pieds. Moi, j'ai un cure-pied comme ceci, qui est un cure-pied avec une balle de tennis, on dirait. Et ça permet, c'est assez pratique pour ne pas le perdre. Oui, il y a des gens qui partent en forêt, pas toutes seules au Punex Club. Encore un peu stressé par la vie, mais voilà. Le cure-pied, il est comme ça, avec une balle de tennis, très pratique pour ne pas le perdre. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je vous avoue, pour curer les sabots. Après, c'est toujours utile parce qu'on perd souvent des cure-pieds. Mais mettre une ficelle et l'attacher, par exemple, dans sa boîte de pensage, c'est plus pratique que la balle de tennis. Bref, c'est mon avis sur ce produit, on va curer les sabots. Donc, la première étape, je vais commencer, vu que je ne la passe pas à la douche parce que c'est un peu compliqué encore pour le moment. Je vais commencer, et puis il ne fait pas très chaud. Pour un mois d'été, moi, je trouve qu'on se caillent un peu, donc on ne va pas passer la douche. On va commencer par nettoyer l'extérieur du pied comme ça, puisqu'il y a quand même pas mal de boue. Et ensuite, on va venir lui prendre le pied. Mon conseil pour faciliter la prise des pieds, surtout sur un jeune cheval, ça va être pour les antérieurs d'attraper la châtaigne. Donc, en fait, c'est ce petit bout de corne qui est au niveau au-dessus du genou. Et en fait, en le pinçant, ça va venir lever le pied du cheval. Donc, c'est plus simple que de chercher à tirer pendant des heures. Ça, c'est ce que j'ai appris en montant à cheval ici. Et ça, c'est la première chose. Et pour les postérieurs, je vais venir pincer au niveau du jarret. Et pareil, ça marche très, très bien. Donc, ça marche mieux sur les antérieurs parce que c'est toujours plus simple de prendre les antérieurs. Mais c'est toujours un conseil qui est pratique aussi pour les postérieurs de pincer ici au niveau de la peau pour éviter... Évidemment, on ne pince pas très, très fort. On n'arrache pas la peau. On pince juste, on pince un petit peu. Ça évite de devoir tirer sur le bas du pied, de pousser le cheval, etc. Et à force de faire ça pendant plusieurs mois, plusieurs années, après, on a des chevaux qui lèvent les pieds tout seuls. Donc, très pratique comme astuce. Étape numéro 2, on va passer à la brosse étri, brosse massage. C'est une brosse flexible comme ça. Et du coup, je vais venir faire sous le corps et les membres parce qu'il y a pas mal de bouts, surtout sous le ventre, évidemment. Donc, on brosse avec ça et ensuite, on utilisera une brosse douce, dure. Genre un peu comme un bouchon, mais avec des poils très longs, ce qui permet vraiment bien d'enlever la poussière. D'ailleurs, en parlant de poussière, je ne savais pas, mais sur les belles, les noires et tout, horrible, vraiment horrible. Alors, sur les gris, je sais que les taches jaunes, ce n'est pas très facile à enlever, mais une douche et ça part. Mais la poussière sur cette robe-là, c'est une horreur. Donc, si jamais vous avez des astuces pour enlever la poussière sur vos chevaux en été et tout, les commentaires, s'il vous plaît. Parce qu'avec de l'eau, j'ai essayé. Alors oui, les laver, ça marche, mais après, ils se roulent auprès. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils parce que j'utilise ça. J'utilise une brosse d'eau, j'utilise une brosse dure, j'utilise une époussette pour enlever la poussière et rien ne fonctionne. Donc, si vous avez des astuces, dites-moi en commentaire parce que vraiment, je galère. On passe maintenant au crin. Donc, en gros, quand je fais mon ponçage, je fais les pieds en premier. Après, soit je fais directement les crins, soit je fais la robe et tout le corps comme là, j'ai fait. Là, on passe au crin. C'est toujours le même démélant. Ça fait des années que c'est le même. C'est le même que dans la dernière routine. ça démêle super bien, ça sent trop bon et ça démêle les cheveux du main. Donc, trop cool. Et une petite brosse, pareil, toujours la même. J'ai plutôt de la chance puisqu'elle n'a pas trop peur du bruit du pichit. Donc, ça, c'est pratique. Et je vais faire la queue et la crinière. Je vais d'abord appliquer le spray et ensuite démêler tout ça parce qu'elle a quand même pas mal de volume par rapport à Slygo. Donc, ça prend un peu plus de temps. Avant de partir travailler, je vais mettre un coup de spray puisque là, c'est bon. Pied curé, ça vaut pas graisser puisque je graisse généralement après le travail puisque là, on va dans le sable. Donc, pied curé, pas graisser. Rope propre, crin propre et démêlé. Et là, on va passer au spray à mouche puisque c'est toujours utile d'en mettre. Celui-là, il est aussi utilisable sur les chiens avant les promes d'être dans les bois et attendez, ça protège jusqu'à 4 heures contre du coup mouches moustiques et contre les tiques. Donc, ça, c'est cool parce que les tiques, c'est super relou. Pour nous, comme pour les chevaux, c'est très, 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 très ennuyant. Donc, c'est ça qui est pratique et c'est un spray comme ça. Et on met ça. Ensuite, je mettrai de l'école et on partira au boulot. C'est bon, je viens de lui mettre du produit. Avant de partir travailler, je vais m'en mettre aussi puisque c'est toujours mieux d'éviter les mouches choétiques et les moustiques. Et on va passer à l'attache du licol et taux et comment j'attache avec la longe, etc. pour avoir une attache safe et sécure. Je vous montre ça tout de suite. Je vais vous montrer comment j'attache mon licol et taux logique qui est ici. J'en ai déjà marre. Mon licol et taux ici avec ma longe et taux logique qui est longe 7-8 mètres, quelque chose comme ça. La chose à savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas attacher les deux directement puisque, avec un mousqueton par exemple, puisque la chose qui cassera, ce ne sera pas la corde, ce sera la nuque du cheval. Donc, on attache toujours de manière sécurité soit un mousqueton sécurité soit avec une ficelle. C'est ce que je vais faire aujourd'hui puisque moi, en fait, je n'ai pas de mousqueton, tout simplement. Donc, on va l'attacher avec une ficelle. Rappel également, on n'attache jamais un cheval à l'attache avec un licol et taux. C'est hyper dangereux. On le garde uniquement pour le travail et on a toujours une attache sécurité. C'est ce que je vais faire. Alors, petite anecdote, la dernière fois que j'ai fait ça parce que du coup, j'attache avec une ficelle. La dernière fois que j'ai fait ça, qu'elle ne voulait pas avancer, j'étais en train de tirer et c'est du coup la ficelle qui a cassé puisque c'était mon poids contre le sien et je suis tombée le cul, le premier, dans le sable. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas faire deux effesseurs de ficelle mais je vais en faire plusieurs pour éviter de me ramasser dans la carrière pendant que je travaille. Je vais la doubler comme ça plusieurs fois et je vais pouvoir attacher en fait tout simplement la partie du bas du licol éthologique qui est encore d'ici avec le haut de ma longe sans avoir besoin de mousqueton et en étant sûr que si le cheval tire, c'est la ficelle qui pète. Alors oui, il faut travailler dans un espace fermé parce que sinon, le cheval se barre. Mais il ne faut jamais pouvoir avoir le risque que le cheval marche sur soit la longe, soit le licol et que ce soit sa nuque qui pète. Donc, petite ficelle. Voilà tout le monde, cette vidéo touche déjà à sa fin. Qu'elle ici est prête ? Je lui ai mis son petit licol avec son petit nœud très sympa bleu et on va aller travailler en carrière. Je vais me munir après de petits outils genre sacs plastiques, etc. pour faire de la désensibilisation, de la sensibilisation, longer. Là, on va aller travailler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de voir une vidéo sur notre travail. Qu'est-ce qu'on fait comme travail à pied pour une séance type débourrage ? Qu'est-ce qu'on fait comme exercice de sensibilisation, de désensibilisation ? J'ai buggé sur ce mot de désensibilisation. Qu'est-ce qu'on fait comme exercice ? Comment on apprend la longe, etc. Je serais ravie de vous faire ça dans un prochain format avec elle. Et puis voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Entre temps, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aller me suivre sur Instagram et TikTok. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501